Qu'est-ce que la radiologie interventionnelle correspond à l'ensemble des actes interventionnels qui sont guidés par l'imager, c'est-à-dire par la radiographie, l'échographie, le scanner, essentiellement aussi parfois l'IRN. Alors la radiologie interventionnelle est utilisée dans trois grands contextes principaux. Le premier c'est l'urgence, lorsqu'un patient ou une patiente saigne, par exemple après un accident de la route, après une hémorragie de la délivrance, après un accouchement. Là on va éviter le saignement en naviguant dans les artères pour aller boucher sélectivement l'artère qui saigne et ça de manière mini-invasive en introduisant un petit cathéter dans l'artère. Le deuxième cas de figure c'est la prise en charge anthalgique, c'est-à-dire limiter les douleurs du patient, soit à l'aide d'infiltration, de cimentation, de destruction nerveuse, de consolidation, etc. Et le troisième cas de figure, le plus important, c'est la prise en charge du cancer. Ça se développe sur le plan du diagnostic, de la mise en place des voies d'abord, du traitement et de la destruction des tumeurs et de la prise en charge anthalgique et consultative. La prise en charge de gestes guidés par l'image a deux principaux avantages. Le premier, c'est d'être mini-invasif, c'est-à-dire que l'ouverture cutanée est extrêmement faible parce que nous n'avons pas besoin directement de voir l'organe cible vu qu'on le voit au fur et à mesure avec le guidage, soit échographique, soit avec le scanner. Le deuxième avantage, c'est l'extrême précision. Le scanner ou l'échographie permettent de voir des images qui font moins d'un millimètre, même sur des organes très profonds et donc ça permet d'avancer le matériel, notamment les aiguilles ou les trocars, de manière extrêmement fine, extrêmement précise et de pouvoir détruire ou consolider des lésions extrêmement fines.